Hello les gens, hello à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo des Sims et cette fois c'est un petit génétique challenge alors je sais qu'il y a différentes façons de le faire, moi ce que je vais faire c'est que je vais créer un couple aléatoire c'est à dire que par exemple on va choisir un chiffre ensemble, moi je préfère c'est le 4 tous les 4 je mets, j'appuie sur la touche D en fait le petit D et ça va choisir automatiquement en 4 clics ses yeux, sa bouche, ses sourcils, sa tenue, ses cheveux etc, sa couleur de peau on va faire pareil aux masculins et aux féminins et ensuite ils vont faire des enfants ensemble et on va voir si on s'en sort bien ou si ça donne une famille totalement ignoble donc là nous avons Paul, nous avons Paul Peach, oui j'adore les noms de famille bizarres bonjour, c'est même pas Peach, c'est Pict, monsieur Pict donc monsieur Pict, on va s'approcher de lui et donc tout va être aléatoire donc on a dit qu'à chaque fois on comptait 4, c'est parti alors, 1, 2, 3, 4, ça va, franchement la coupe de cheveux pour l'instant il s'en sort pas mal le visage, la couleur de peau, 1, 2, 3, 4, ah oui il a changé de visage aussi, bah oui il change de visage forcément alors, les détails de la peau, les dents, les dents, 1, 2, 3, 4, oh les dents qu'il a mon dieu bon il s'en sort pas très bien au niveau des dents ok alors, 1, 2, 3, 4, ça passe encore j'ai envie de dire, ça passe encore et là il y a un petit bouc, alors c'est vrai que le bouc rouge, avec les sourcils noirs euh, c'est pas encore, c'est pas encore la joie, les sourcils j'ai peur aussi parce que jusque là il avait des sourcils quand même pas mal 1, 2, 3, 4, oh les sourcils verts c'est la mort, oh le pauvre, on dirait le père noël il a les sourcils nains et la petite barbe père noël quoi, compliqué un peu le garçon est-ce qu'on lui met un chapeau, je suis pas trop pour les chapeaux moi, les accessoires non plus, je pense qu'on va, bah de toute façon il avait déjà les accessoires donc on va pas toucher donc pour l'instant là on a un visage, franchement ça aurait pu être pire, ça aurait pu être pire donc le visage de base, maintenant, à voir les yeux, 1, 2, 3, 4, franchement ça va, pour l'instant tu t'en sors bien mon gars à part les couleurs bizarres sur tes sourcils et ta barbe, tu t'en sors très bien le nez, 1, 2, 3, 4, ah le nez tu t'en sors un peu moins bien, le nez c'est un peu compliqué la bouche, 1, 2, 3, 4, ah j'ai l'impression que plus on avance et pire c'est, il était trop mignon tout à l'heure et là il est en train de... mais ça va encore, ça va, ça va, ça va, ok, donc là nous avons un visage, nous avons des cheveux écoutez, ça passe, la tenue tous les jours, allez en aléatoire, 1, 2, 3, 4, on a le haut, c'est pas la fête non plus, le bas, 1, 2, 3, 4 oh là là, le pauvre, bon il est musclé, il est musclé, là en tenue tous les jours, je sais pas, le vert rappelle peut-être ses sourcils les chaussures, 1, 2, 3, 4, oh mon dieu, les petites baskets, on passe aux chaussettes, alors les petites chaussettes on peut pas faire en aléatoire, c'est dommage, ce sera sans chaussettes, enfin avec chaussettes, mais du coup avec petites chaussettes bleues, magnifique le corps, bah oui, le corps on a pas fait, vous êtes prêts ? Il avait un beau corps, mais c'est pas le corps aléatoire 1, 2, 3, 4, ah bah oui, bah oui, on choisit pas son corps, bon bah voilà, bah il a bien mangé depuis qu'il est petit il mange deux poulets hanties à table, à Noël il faut prévoir une table de plus, mais il est très gentil, c'est le principal les tatouages, on peut pas mettre en aléatoire, ok, donc là on a la tenue de base, on l'a, ok, très bien on passe à la tenue habillée, alors là on est sur du look prédéfini, moi je vais choisir le haut en aléatoire aussi 1, 2, 3, 4, ok, donc on est sur un petit costard bleu, j'espère qu'on va tomber sur le pantalon qui va avec 1, 2, 3, 4, ça passe, ça aurait pu être pire, bon les chaussures par contre j'espère qu'on va en avoir des biens 1, 2, 3, 4, j'aurais pas choisi ça, voilà, j'aurais pas choisi ça, oh ça lui va tellement bien bon, alors la tenue de sport, c'est parti, 1, 2, 3, 4, bah oui mon coco parce que là il va falloir faire un petit peu de sport quand même sinon ça va pas être bon pour ton coeur, avoir des rondeurs c'est bien, en avoir trop c'est mauvais pour la santé là il risque de se faire mal aux genoux et il risque d'avoir des problèmes de coeur donc si jamais tu vas habiter dans la ville, je peux te dire que tu vas faire un petit peu de sport 1, 2, 3, 4, bon la tenue de sport c'est pas ça, on est pas sur un look, voilà, pas sur un look folichon la night, 1, 2, 3, 4, oh il a des lapins, c'est mignon, c'est mignon le bas de pyjama et alors le hogic, je lui aurais laissé moi le hogic, franchement il vient jouer à Fortnite avec moi quand il veut surtout qu'on l'a vu plus maigre et enfin on l'a vu plus fin et c'est vrai qu'il reste quand même super mignon j'adore sa couleur de peau, il a des yeux clairs, c'est trop beau, j'adore sa coupe de cheveux là c'est juste une question de forme, c'est tout et s'il pouvait éviter de se teindre les sourcils et la barbe de couleur verte et rouge, il serait parfait ensuite la teuf, ah les petites lunettes on adore, 1, 2, 3, 4, j'aurais pas choisi ça non plus je sais pas du tout ce que ça va donner niveau enfant, j'ai hâte de voir sa chérie ok, c'est moi ou il a les pieds gris ? est-ce qu'on en parle des pieds gris avec du vernis ? je veux pas savoir ce qu'il a aux pieds mais à mon avis il va falloir aller chez le médecin la circulation sanguine elle se fait plus là le maillot de bain, apparemment il y en a qu'un, aucun résultat, bah 1 la tenue de la chaleur, que calor ! alors le petit au coeur, très bien avec un short rose, il va parfaitement avec pour le coup et des petites chaussures, franchement je crois que c'est la meilleure tenue niveau ensemble, le rose c'est exactement le même rose que le coeur et la tenue d'hiver, on fait péter la moumoute donc les petites baskets, en pantalon ce serait bien qu'on ait un pantalon chaud quand même apparemment il aime bien le rose et au niveau du haut c'est dommage parce que j'aurais bien aimé garder le petit pull bonhomme de neige, c'était adorable ok, donc Paul, Paul est prêt Paul c'est un créatif, on peut pas mettre aléatoire pour ça, c'est dommage un créatif qui fait souvent le clown on va le mettre sportif parce qu'il va falloir qu'il bouge et qui adore les chiens I'm in love des chiens et donc sa chérie sa chérie sa chérie, sa chérie c'est une fille voilà, ça c'est sa chérie et alors elle, à quoi elle ressemble, donc visage aléatoire 1, 2, 3, 4 voilà, donc elle a un visage comme ça, très bien la coupe de cheveux, c'est parti 1, 2, 3, 4 donc c'est une petite brune, très bien et ensuite on va aller, c'est là où c'est le plus compliqué voir ce que ça donne donc, sourcils j'ai très peur du mono-sourcils moi quand je fais ça 1, 2, 3, 4 ah j'aurais bien aimé qu'elle ait les yeux bleus on va tout avoir, lui il a les yeux bleus au moins il se ressemble pas du tout elle a un petit nez mignon elle a un visage fin elle est typée un petit peu elle a les yeux en amande, c'est joli elle est chou, franchement elle est chou 1, 2, 3 elle est mignonne, pour l'instant franchement elle est super mignonne, on est pas mal le corps, grande histoire ah bah elle a des rondeurs aussi ils mangent bien tous les deux à la cantine alors, la tenue de tous les jours donc, elle est à toi d'accord, donc elle tenue de tous les jours direct, elle nous met une robe de soirée et bah pourquoi pas, pourquoi pas tout est possible, tout est réalisable donc robe de soirée noire, avec des chaussures des chaussures à talons beige je vais les mettre en noir, ça vous dérange pas quand même, j'ai sorti un petit peu la tenue habillée petite tenue, robe simple bleue et blanche, très mignonne avec des chaussures assez hautes alors pareil, je vais me permettre d'assortir juste les chaussures, voilà parce qu'on voit quand même que ça je ne change pas les chaussures mais je mets quand même un petit blanc voilà, je me permets, je me permets la tenue de sport, oui vous allez faire du sport tous les deux en couple, c'est très très bien entre deux donuts ah, le petit t-shirt d'avant était adorable le legging, ce sapin, pourquoi pas on est dans le thème, hein, gris et jaune les petites chaussures rouges c'est pas un look que j'aurais choisi mais franchement, ça passe elle a laissé un qui tombe un peu va falloir mettre des soutiens-gorge un peu plus... la night alors la night, la night, les chaussons-lapins bah au moins ils se sont bien trouvés tous les deux avec un t-shirt blanc et une culotte c'est l'été, il fait chaud moi franchement, je peux comprendre alors, pour la tenue de fête alors la tenue de fête ok, on est sur un haut très très basique mais qui fait un joli décolleté et un petit leggings noir avec des fleurs, très bien pour les chaussures pour les chaussures, on est sur des chaussures à talons très hautes avec des chaussettes grises c'est un style pour les accessoires, on peut pas assortir donc je laisse tel quel les bijoux sont un peu particuliers mais voilà, ça lui donne un style comme elle a un chapeau on va faire un petit chapeau aléatoire comment vous dire je vais le passer en noir si ça vous dérange pas c'est la fête c'est la fête tous les jours c'est sa fête préférée elle aime la chance moi aussi, j'aurais bien aimé avoir un peu plus de chance pour le coup c'est raté le maillot de bain elle nous a mis le haut de Ariel pour l'instant alors, ce petit maillot de bain qu'est-ce qu'on va mettre alors, on est sur un maillot de bain de type argenté avec un petit short rouge de bain la tenue chaude elle est très classique elle met beaucoup de blanc beaucoup de haut à manches longues la petite jupe rose d'accord, ça fait un petit feu féminin les petites chaussures Chacha Minou je me permets voilà, un petit peu de rose et ensuite la tenue d'hiver elle a failli avoir le pull aussi ça aurait été trop drôle qu'elle, elle est le reine et que lui, il est le petit bonhomme de neige pantalon classique grosse doudoune blanche comme je dis, elle adore le blanc je crois que c'est sa couleur préférée des chaussures voilà, de montagne elle est très nature vraiment très nature je crois que pour le make-up malheureusement on peut pas y aller en aléatoire sinon je leur ai bien fait un petit make-up aléatoire mais là, elle est vraiment elle est nature elle est très nature donc comme elle est très nature on va la mettre amatrice d'animaux qui aime la musique qui aime la nature et qui est bienveillante c'est la fille sympa quoi t'as envie de l'avoir dans tes voisins et donc deux donc elle, elle s'appelle elle s'appelle elle s'appelle elle s'appelle comment d'ailleurs elle s'appelle comment je ne sais pas elle s'appelle elle s'appelle Ludivine je crois qu'on en a pas Ludivine et elle est mariée à Paul donc Ludivine Ludivine du lac voilà, parfait Ludivine du lac donc elle a son petit nom avec Paul Pict et tous les deux et ça c'est assez beau c'est très très beau tous les deux ils ont des enfants elle est contente quand elle marche on fait marcher la génétique parents inconnus bah non on connait les parents quand même alors comment dire tu ressembles ni à ton père ni à ta mère est-ce qu'on en parle ? donc là on va faire encore 4 on va lui faire une fille aléatoire et un garçon aléatoire sachant que je pense que je ferai un enfant et un adolescent vous êtes prêts ? donc ça ça aurait été notre premier enfant 2 3 4 tu ressembles ni à ton père ni à ta mère on sait pas ce qu'il s'est passé avec tes cheveux donc je valide voilà donc c'est une petite fille qui est blonde et qui a pris je crois les sourcils légèrement bah non son père a les sourcils son père a les sourcils verts et sa mère noire je ne sais pas d'où tu sors je ne sais pas d'où tu sors ça c'est notre fille très bien donc on va lui mettre une ténue aléatoire avec une petite paire de chaussures aléatoire la paire de bottes à neneux avec la robe tu as les mêmes goûts que tes parents je sais d'où tu viens c'est bon vous avez les mêmes goûts vestimentaires c'est peut-être tes parents qui sont en vie aussi les petites chaussures bleues avec un haut moutarde blanc non identifié on adore et en bas un pantalon gris un peu garçon manqué sur les bords la tenue de sport très importante on dirait un bas de pyjama marron c'est fabuleux je crois que j'ai vraiment pas de chance je jouerai pas au loto aujourd'hui oh la 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 ma petite chérie comment te dire ta vie est pas facile non elle a une bonne bouille elle a une bonne bouille mais c'est la coupe de cheveux j'ai du mal j'ai toujours adoré les cheveux longs moi donc après voilà si plus tard ma fille veut avoir les cheveux courts je l'empêcherai pas j'ai toujours trouvé ça dur les parents qui empêchent leur enfant d'avoir la coupe de cheveux qu'ils veulent ou s'habiller comme ils veulent à partir du moment où t'as un certain âge tant que ça respecte on va dire les règles normales c'est à dire que c'est ni trop provoquant ni ni que elle veut absolument sortir avec des pulls totalement troué chiffonné non repassé et encore que et encore que ça dépend de son âge à l'adolescence tout est possible ah tu l'aimes bien cette robe à vous c'est ta préférée cette robe ça fait deux fois que tu la mets le maillot de bain la tenue chaude ah ça c'est mignon avec ses petites chaussures dommage qu'elle les garde pas j'adore c'est un autre style c'est les petites chaussures que vous mettez à la plage pour pas vous faire croquer les pieds par des crabes la tenue chaude la salopette chaude autant pour moi et les petites baskets de sport on adore donc toi tu es plutôt quoi toi t'es créative comme ta maman t'es un petit jenny non t'es pitre comme ton papa moitié moitié et ensuite on va faire un garçon ah pardon alors déjà on est pas sur une fille on a fait désolé non non t'es pas de la famille génétique parents connus là on va faire euh un enfant on va faire une fille aléatoire donc là ça aurait été notre première fille et là on va faire donc à 4 2 3 4 et voilà notre fille alors là déjà elle ressemble un petit peu plus on reconnait la petite couleur un petit peu du papa même si elle a le la peau un peu plus claire elle a des formes comme papa et maman aussi elle mange bien à la cantine elle a des beaux yeux clairs elle a du prendre les yeux de son papa elle a des yeux magnifiques et elle du coup elle vit aussi dans la maison alors pourquoi les deux sont blondes je sais pas du tout peut-être qu'il y avait une grand-mère qui était blonde dans la famille mais on a quand même ah j'avais dit un garçon désolé j'avais dit un garçon ah bah ce sera pas toi on la refait bah oui je voulais un fils donc là franchement je reconnais le papa là je reconnais vraiment le papa 2 3 4 là aussi je reconnais papa bah là oui là je suis d'accord alors les cheveux gris je comprends pas mais on a quand même les yeux en amande de maman le nez de papa la bouche de papa et les sourcils de papa même s'ils sont coupés différemment lui je sais que c'est notre fils y'a pas de doute voilà mais notre fille je sais pas d'où elle sort ah tu t'habilles comme ton père toi le short le short en tenue de tous les jours non lui c'est sûr ah par contre tu as des moustaches de chat c'est original oh on a le petit bidon quand même ce qui est marrant c'est que lui il a pas pris de partout il a juste pris du ventre il va falloir faire des abdos mon chat on va t'appeler mon chat on va t'appeler mon chat la tenue de sport j'aime bien son petit côté un peu street j'aime beaucoup bon après les couleurs ça sortissent pas forcément mais j'aime bien je sais pas pourquoi j'étais sûre qu'on allait tomber au moins sur ses cornes je me suis dit c'est génial on a un bonnet et du coup il se retrouve avec des cornes pour faire du sport les pyjamas il fait froid chez lui du coup il a tendance à avoir un pyjama chaud les chaussons lapins mais ça c'est quelque chose qui est de famille je pense que la mère a acheté un pack pour tout le monde avec des chaussons lapins franchement quand tu mets en aléatoire c'est très très rare d'avoir des tenues qui vont ensemble on va pas se mentir la tenue de sport classique la tenue quand il fait chaud franchement il pourrait mettre ça pour le sport ce serait pareil on est pas dans des couleurs folles j'allais dire peut-être que lui il va enfin finir avec un petit haut lapin mais non ça va franchement il s'en sort bien niveau look je crois que c'est celui qui s'en sort le mieux alors mon petit pict monsieur pict donc ton prénom tu vas t'appeler Charlie Charlie pict t'es bien de la famille Charlie pict il adore lui aussi les animaux il est joyeux et il est assez intelligent ouais comme ça là et voilà pour notre petite famille ah mademoiselle vous n'aviez pas de prénom je suis vraiment désolée je vous ai oublié elle s'appellera Cléo et voilà notre famille pict alors dites moi dans les commentaires si vous avez déjà testé ce challenge si vous avez déjà réussi à faire vraiment une belle famille là on voit bien quand même que le père et le fils se ressemblent beaucoup et la petite je sais pas soit je lui éteins les cheveux soit j'ai peut-être été infidèle au papa ou grand-mère ou grand-père avait les cheveux blonds mais je m'y attendais pas du tout je sauvegarde en tout cas cette famille on verra si plus tard on joue avec elle et qu'est-ce qu'on pourra faire avec eux en tout cas j'espère que cet épisode vous a plu que ça vous a inspiré que ça vous donnera des petites idées pour créer des familles quand vous n'avez pas d'idées ou quand vous n'avez pas beaucoup de temps c'est que c'est toujours sympa et c'est assez rigolo vous pouvez tomber sur des mélanges vraiment bizarres en tout cas n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu si ça vous a plu si vous voulez d'autres types de challenge moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt ciao